Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans un nouveau vlog, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vlog, mais je me suis dit que ce week-end c'était le bon week-end car il y a un grand soleil et que ça fait longtemps longtemps qu'on n'a pas vu un beau week-end en Ile-de-France. Je crois que depuis que je suis rentrée de mon voyage, j'ai un peu mis des feux latérales un jour, ça fait quand même maintenant 8 mois que je suis revenue, donc ça fait long, ça fait beaucoup de pluie et c'est pas hyper pratique pour tourner des vlogs. Donc j'ai pas beaucoup tourné de vidéos depuis le début de l'année, mais là j'ai vraiment envie de m'y remettre et je me suis dit pourquoi pas ce week-end. J'ai pas mal de petites choses à vous raconter, pas mal de petites choses à filmer, j'ai pas mal de photos à faire également, j'ai reçu une nouvelle robe de la marque Voriage que j'ai très 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 hâte de porter et très hâte de prendre en photo pour avoir un joli souvenir. Donc on va faire ça demain et au programme d'aujourd'hui, là je vais d'abord aller chercher mes colis au point relais. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait il y a une petite mode en Ile-de-France qui est peut-être une mode française tout court. Mais quand on demande un certain point relais, on ne nous livre pas souvent dans ce point relais, mais dans un point relais qui est dans une autre ville. Je ne sais pas pourquoi, pourtant mon point relais n'est pas fermé. Donc je ne comprends pas. Mais les trois colis Vinted que j'attends sont en fait dans un point relais dans la ville d'à côté. Je vais pouvoir y aller, mais j'ai à peu près une demi-heure de marche. Donc je vous en mets avec moi, on va aller chercher mes colis, puis on va les ouvrir ensemble. Alors comme d'habitude j'attends plutôt des choses assez vintage. J'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet sur mes chinages Vinted et Emmaüs. Ça sera prévu je pense pour le week-end prochain ou le week-end d'après, je ne sais pas encore. En tout cas je vais avoir assez le temps de faire des vlogs, donc j'ai très très hâte. Et puis en début d'après-midi on va faire la cuisine. Puis après je pense que je prendrai peut-être le temps de faire un peu des activités créatives ou de terminer mon livre en cours dont je vous parlerai également. Du coup je me suis un petit peu habillée. J'ai mis une robe que je viens de recevoir de chez H&M qui en fait est un peu grande. Mais je l'aime beaucoup, je vais l'agrémenter d'une ceinture je pense. Je me suis mis un petit nœud dans les cheveux, il faut que je me lave les cheveux ce soir. Ils ne sont pas du tout gras mais voilà, j'aurais envie de me les laver pour mes photos de demain. Donc je me suis mis un petit nœud pour un petit peu parfaire tout ça. J'ai mis mes petits bracelets Taylor Swift, voilà, que je ne lâche plus. Et puis j'ai mis des petites boucles d'oreilles, j'ai mis mon petit collier et je suis assez prête. Voilà, donc on va partir ensemble pour aller chercher mes colliers. Je vais donc voir ma tenue au complet avec ma jolie robe H&M vert pistache. Je l'aime vraiment beaucoup trop, je la trouve simple et élégante. J'ai décidé de ne pas forcément vous montrer toutes les poupées des colis, mais j'en ai récupéré plus que ce que je pensais. Je pense qu'il y en avait certains qui étaient restés au point relais malgré le fait que je n'avais pas pu les récupérer à temps, donc tant mieux. J'ai pris le bus pour rentrer au final. Il fait très très beau, mais le chemin n'était pas très sympa, donc ça ne valait pas le coup de fil, mais vraiment pas. Je me suis malgré tout arrêtée vers la mairie et l'église de ma ville pour voir un petit peu s'il y avait des fleurs aux alentours. Effectivement, c'est la saison des roses, donc il commence à y avoir pas mal de roses un petit peu partout, c'est vraiment très joli. Et j'avais envie de prendre le temps de me balader un petit peu avant de rentrer. Je suis passée dans le parc derrière la mairie, ce fameux parc où j'aime bien aller. Et comme ce que je pensais, ils ont bien fait une espèce d'arche avec des roses qui poussent dessus. Lorsqu'ils l'ont installée, j'avais dit à mon copain, tu vas voir, ils vont mettre des roses et puis ça va être vraiment joli d'année en année. Et voilà le premier résultat et je trouve ça vraiment adorable. Me revoilà ! Alors me revoilà avec tous mes colis que j'ai ouverts préalablement, puisque sinon la vidéo allait prendre à peu près 1000 ans. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai l'impression qu'il y a des colis que je n'ai pas pu aller chercher, mais qui en fait sont restés là alors qu'ils devaient repartir depuis un moment. Je suis très contente du coup. Il est vrai que le point relais actuel n'est pas du tout dans ma ville, donc j'avais 30 minutes de bus, aller, 30 minutes de bus, retour. On connaît les bus en Ile-de-France, ce n'est pas très fiable. Du coup, j'ai mis à peu près deux heures, mais je suis rentrée. Je ne vous ai pas forcément emmenée avec moi, surtout le trajet, parce que ce n'était pas hyper intéressant. Au début, je voulais marcher, mais je me suis rendue compte que le trajet n'était pas super beau, et que je n'allais pas pouvoir vraiment faire des rushs. Du coup, je suis rentrée en bus. Voilà, je voulais y aller en bus et rentrer en marchant, finalement. Je suis y allée en bus et rentrée en bus. Il n'était dans pas très longtemps, donc j'en ai vraiment profité pour une fois que les bus sont à l'heure et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je me retrouve avec cinq colis au lieu de trois, mais ce n'est pas grave, c'est très très bien. Je les ai donc couverts avant. Je ne sais pas ce qu'il y a de... Enfin, je sais ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans chacun des colis. On va voir ça ensemble. J'ai très très hâte. Je suis super contente. J'espère vraiment que tout sera sympa, que rien ne sera cassé, mon Dieu, parce que j'ai commandé de la vaisselle. Donc, j'espère que ce ne sera pas cassé. Et voilà, j'ai super hâte de découvrir tout ça avec vous. Bon, du coup, je vais commencer par mon colis vêtement. Donc, je me suis trouvé une petite robe sympa sur Vinted. Je n'achète quasiment que mes vêtements sur Vinted, sauf quand ce sont des marques cottagecore, qui sont des marques françaises fabriquées en France, ou exceptionnellement H&M, parce que j'adore H&M et que je sais que les vêtements sont à ma taille et sont taillés pour les grandes tailles. C'est mon exception fast fashion. Je sais, ce n'est pas bien, mais bon. Je fais quand même d'autres petits efforts à côté, donc je ne m'en veux pas trop. Je ne culpabilise pas ce qu'on ne veut plus. Je me suis trouvé une petite robe kaki. Oh, elle est trop jolie. C'est fou parce que je ne savais pas trop comment elle allait rendre en vrai. Mais elle est vraiment très très belle au final. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très jolie. Je suis super contente. Je n'ai pas trop de robes comme ça, avec des fleurs un petit peu grossières. C'est une robe qui habille. Voilà, elle est vraiment très jolie. Elle a une très belle coupe. Je trouve ça adorable. Vraiment, j'ai très très hâte de la porter. Elle est vraiment super jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, des fois, il y a des petites pépites Vinted comme ça. On ne s'y attend pas, puis on tombe dessus. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé les vêtements sur Vinted. Donc, je suis satisfaite. Elle est vraiment trop jolie. Elle est super adorable. Et puis, j'aime bien, il y a un petit peu de rose, un petit peu de jolie. Ça, il est vraiment très jolie. Voilà, je suis très contente. Bon, voilà. Alors, ça, c'était le petit colis de vêtements. En parlant de vêtements, je me suis commandé des... Ah ben, parfait, c'est le bon colis. Je me suis commandé des chaussures cottagecore. Parce que je n'ai pas de chaussures cottagecore. Quand j'ai fait mes photos cottagecore, et ça a le don de m'énerver à un point. Du coup, j'ai sauté le pas. Et j'ai trouvé des petites chaussures comme ça. Qui, en fait, font un peu cottagecore. Enfin, ce sont un petit peu des chaussures que portent les influenceuses un peu cottagecore comme ça. Alors, ce n'est pas une marque cottage, mais c'est mieux que mes baskets. Ça fait un petit peu chaussures d'été, un petit peu sandalettes. Et en fait, je les trouve vraiment très jolies. Voilà, je suis vraiment très contente, en fait, de ces petites chaussures. Je pense qu'elles vont être peut-être un petit peu grandes. Mais à voir. À voir, en tout cas, elles sont vraiment très jolies. Et je suis vraiment très très contente. Je ne sais pas si vous les voyez bien. De toute façon, je les filmerai tout à l'heure pour vous les montrer correctement. Elles ont des petites lanières. Elles sont en cuir, en fait. Et ça, c'est bien parce que ça va me tenir assez longtemps. Je pensais, elle irait peut-être même l'hiver avec des collants, des grosses chaussettes. Enfin, à voir. Mais en tout cas, j'avais vraiment besoin de chaussures un petit peu brunes. Un petit peu dans l'esprit cottage. Et je trouve que celles-là, vraiment, elles font le taf. Franchement. Donc, je suis vraiment contente. J'espère qu'elles me vont avec mes pieds tous nuls. Mais bon, je vais espérer. Je vais croiser fort les doigts. Et puis, c'est génial parce qu'en ce moment, je fais des ventes sur une tête. Donc, j'ai besoin de carton. Donc, c'est parfait. Alors, second colis, second colis. Oh ! Alors, c'est extrêmement bien emballé. Ça, franchement, j'admire les gens sur une tête qui me font des emballages complètement dingues. Je me suis trouvé des petits trucs pour mon mur de cadres. Des petits cadres vintage en point de croix qui sont adorables. Alors, il y en a deux. Il y a donc celui-ci et il y a un autre. C'est bien emballé. Donc, c'est mieux emballé que la vaisselle dans mes mains. Les gens sont adorables. Alors, attendez. Il y a un autre. Voilà. Et je les ai trouvés vraiment juste magnifiques. Voilà. Et je suis super contente. Je ferai une vidéo YouTube avec mes dernières trouvailles vintage, mes dernières pépites. Je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. Du coup, pour vous laisser un petit peu de suspense. Là, je vous montre vraiment ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mais voilà. Je vais essayer de ne pas trop en montrer non plus. Ah, je crois que ça, c'est mon carton de vaisselle. Alors, la soucoupe est intacte. Ouf. Et maintenant, la tasse. J'ai très, très peur. Ah non. Elle est beaucoup trop belle. Oh là là. Je suis tellement fan de cet ensemble. C'est tellement été, printemps-été. C'est tellement joli. C'est tellement frais. Je n'avais pas du tout de tasse comme ça, dans cette forme-là. avec des fleurs roses, des choses qui font très été. C'est magnifique. Je suis limite émue parce que j'adore la vaisselle anglaise. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en fait, d'avoir de la belle vaisselle. Donc là, je suis super émue. Puis, c'est arrivé en très bon état, malgré l'insalubrité du point relais, malgré tout ça. Enfin, il y avait des chats qui tapaient sur les colis, qui marchaient sur les colis. Je me suis dit, c'est quoi ce point relais ? Enfin, c'était Bagdad total dans ce truc. Enfin, bref. Du coup, voilà. Mais tous mes colis ont l'air d'être complètement intacts. C'est un miracle. Et le dernier colis, c'est encore un cadre pour mon mur de cadre. Et c'est encore très bien emballé. Oh, il est beau. Alors, celui-là, je le veux depuis tellement longtemps. Mais tellement longtemps. Je suis ultra heureuse. Il est trop, trop joli. Et voilà à quoi il ressemble. Et je suis vraiment trop contente. Parce que ça fait très longtemps qu'il est dans mes favoris Vinted. Et je suis juste trop heureuse. Voilà. Donc, je suis très, très contente. Et j'ai trop hâte de vous faire la vidéo sur les petits Vinted. Ça me fait trop plaisir quand je reçois un colis Vinted que j'ai dans mes favoris depuis mes... Ça, ça doit faire un an que j'ai dans mes favoris, un truc comme ça. Et quand je peux me permettre de me l'offrir... Ah non, mais c'est... C'est royal. C'est royal comme émotion. Je suis trop contente. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre encore. Mais je suis super contente. Et il est vraiment trop, trop beau. J'adore. J'adore. Voilà pour mes petits... Pour mes petits colis. Ce n'était pas très long. Mais c'était chouette. J'adore. Sous-titrage ST' 501 Le début de l'après-midi est arrivé à grands pas, il est donc temps pour moi de me mettre en cuisine pour confectionner un nouveau gâteau pour le week-end. Les fraises étaient vraiment magnifiques ce matin, j'ai donc décidé d'en acheter deux grosses barquettes. Elles n'étaient pas chères aussi, alors ça c'est vraiment très rare. Et puis vu comme elles étaient jolies, je me suis dit, ben allez, soyons fous, faisons-nous un petit peu plaisir. Trop bonne, trop bonne. Je commence du coup par couper les petites feuilles et par les couper en deux pour le haut de mon gâteau. Je voudrais faire quelque chose d'assez esthétique, alors j'espère que ça rendra bien. En tout cas, je les trouve vraiment très rouges et très belles ces fraises et je pense que ce sera joli sur mon gâteau et que ce sera bon surtout. C'est une recette que je n'ai encore jamais faite, donc je me dis que c'était le moment de l'essayer. Ça s'appelle donc un moelleux aux fraises, alors je ne connaissais pas du tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, je m'attèle à la réalisation de la pâte. Alors c'est une pâte vraiment très simple, j'ai ajouté un petit ingrédient secret pour le goût. J'ai l'impression en mettant la pâte dans le moule qu'il n'y a pas assez de pâte, pourtant j'ai bien respecté la recette au mot près. Je me dis qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de la réalisation. J'ai commencé à disposer les fraises sur le dessus de mon gâteau. Alors j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu joli, de créer une sorte de motif. Un petit peu comme une rosace en fait. Une fois que la première fleur est faite, ça devrait normalement aller tout seul. J'essaye d'en mettre vraiment partout pour avoir une harmonie et pour que ce soit équilibré et joli. Alors elles n'ont pas forcément toutes la même taille, du coup c'est pas évident, mais je crois que je suis assez satisfaite au niveau du rendu final. Mon gâteau est prêt à être enfourné et il me reste même quelques fraises pour un ou deux desserts. En attendant que le gâteau cuise dans le four, je me prépare à nouveau un thé. Cette fois-ci c'est un thé vert. Il s'agit du thé Le goût du souvenir qui va avec le livre des mémoires de la forêt. C'est un thé à la fraise et à la rhubarbe que j'adore et je me suis dit qu'il allait parfaitement avec le goût du jour, on va dire. Je m'attèle à ma lecture, j'ai très envie de terminer ce roman qui est incroyable, qui s'appelle Divine Rivalité. C'est un roman fantastique, c'est pas trop mon truc normalement, mais alors là j'ai accroché du début à la fin. J'ai adoré l'histoire et il était incroyable. Je me suis dit qu'il fallait que je termine le livre ce week-end. Donc j'ai profité de chaque moment de pause, de détente, de repos pour pouvoir terminer cet ouvrage. C'est un ouvrage de Rebecca Ross et je vous en conseille vraiment la lecture. Mon gâteau est cuit et je le trouve assez réussi. J'ai l'impression que les fraises sont un peu sèches, mais je vais arranger ça, je pense. Voilà donc le gâteau sur son plat. J'ai coupé une part pour pouvoir faire une jolie photo pour Instagram. J'ai mis un petit peu de déco partout et surtout en gardant un thème fraise d'ailleurs. J'ai sorti ma jolie tasse avec sa coupelle avec des fraises dessus. Je l'aime beaucoup, c'est vrai que je l'utilise quand même pas mal. Mais je la trouve trop mignonne et je trouvais que ça allait parfaitement avec le moelleux aux fraises. Que voici. Pour cette fin de journée, je m'installe sur la table du salon. C'est un endroit où je ne vais pas souvent, mais lorsque mon copain n'est pas là, j'aime bien un petit peu occuper cet espace. C'est très lumineux en plus, donc c'est agréable. Je suis dans une période bracelet en perle en ce moment. Évidemment, j'ai découvert Taylor Swift il y a quelques mois. Et depuis qu'elle est passée en France, je dois dire que j'ai développé une certaine passion, voire addiction, obsession pour cet artiste. Et donc, j'ai décidé de faire des bracelets en perle. Donc avec des chansons de la chanteuse ou des albums, etc. C'est tout un univers et j'adore. On me voit là disposer des perles dans mes petites coupelles. Coupelles adorables qui viennent de chez Emma, Sostrain Green et Tiger, il me semble. Elles ont la taille parfaite pour rajouter des perles à l'intérieur. Donc je m'en sers pour uniquement cette raison pour le moment. J'ai pas mal de perles et je trouve que c'est chouette parce que du coup, tous mes bracelets ne se ressemblent pas. Avant d'attaquer la création des bracelets en perles, je prends un petit temps pour me faire un goûter. Donc pour boire ce fameux thé fraise rhubarbe incroyable. Et également pour déguster mon moelleux aux fraises. On peut voir que je me suis coupé une part quand même assez généreuse et je me suis mis quelques fraises nature à côté. Le gâteau est incroyable et je trouve que l'ingrédient secret relève vraiment les saveurs. Je vous conseille de faire ce gâteau, il est juste incroyable. Une fois le goûter terminé, je commence donc les bracelets en perles. J'ai quelques amis avec lesquels je fais de la correspondance et j'ai fait le choix et la proposition de faire une correspondance spéciale Taylor Swift. Donc une correspondance dans laquelle on s'envoie des bracelets de nos morceaux préférés. J'aime beaucoup ce concept et je suis très contente un peu de l'avoir inventé entre guillemets. Je pense que ça va plaire et je pense que ça peut créer des liens, nouer des liens avec mes copines Instagram avec qui je parle évidemment tous les jours. Mais je trouve que là le fait de s'envoyer du courrier, de se faire des choses, de prendre le temps, c'est quelque chose qui renforce l'amitié, qui renforce les liens. Et Taylor Swift le dit bien dans sa chanson, dans la chanson où elle parle d'ailleurs des bracelets d'amitié. Et c'est pour cela que tout le monde fait des bracelets d'amitié en ce moment. Normalement on se les échange lors des concerts mais comme moi je ne suis pas allée au concert, j'avais envie de trouver un autre moyen pour échanger des bracelets. J'espère que c'est un moyen qui perdurera et qui permettra à tout le monde de tisser des liens et de créer de belles amitiés à la longue. Je suis en train de confectionner un bracelet sur l'album Folklore. Donc vous voyez avec mes petites perles avec des lettres, j'ai écrit le nom de l'album sur le bracelet. On peut voir qu'il y a aussi un bracelet avec marqué Swifty qui est le nom des fans de Taylor Swift. Il y a plein de petites choses comme ça et vraiment l'univers de cette chanteuse est incroyable. Je pense que j'en découvre actuellement tous les jours et je suis de plus en plus fan et de plus en plus accro à cette plénitude, à ce mood de bienveillance et d'amour que cette chanteuse raconte à travers ses paroles et prône à travers le monde entier. Ça fait du bien ! Nous sommes actuellement dimanche matin. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent et nous nous dirigeons vers le joli parc de la ville pour faire quelques photos avant d'aller voter. On passe devant de magnifiques maisons que j'adore prendre en photo pour mon inspiration personnelle. Et on arrive donc au parc que j'aime beaucoup et que j'avais hâte de retrouver. Il est ouvert et ça fait du bien, ce soleil, ces fleurs et l'été qui arrive. J'ai très très hâte de pouvoir faire des photos de ma tenue. Mais avant ça, je prends le temps de voir les nouvelles fleurs qui ont été installées et de voir un petit peu la composition du parc pour cette année. Je suis toujours avec ma lecture en cours et j'avais envie de prendre le temps ce matin de me poser à l'ombre sur un banc pour pouvoir continuer de lire ce magnifique roman. Il est essentiel pour moi de prendre le temps, d'observer la nature, d'écouter les oiseaux, de sentir le vent sur mon visage, dans mes cheveux, etc. Ça fait un bien fou de déconnecter de la semaine, de la vie parisienne, de la pollution, de la pollution ambiante. Et ce parc est vraiment tout pour moi, est vraiment fait pour se reposer et pour déconnecter. En plus, on est vraiment tout seul ce matin, donc ça va être très agréable pour faire quelques photos. Je porte donc actuellement la robe Vauriage dont je vous parlais hier et que j'ai reçue dans la semaine. C'est une robe que je rêvais d'avoir, je suis vraiment très très contente et elle me va parfaitement. Le parc est très joli cette année, il y a plein de fleurs dans ces jolies roses. Je suis vraiment contente car c'est un parc qui n'est pas souvent fleuri. Et je suis contente quand il y a des efforts de fait au niveau de la composition florale. Retour à la maison, je commence à regarder un petit peu les plantes qu'il faut que je rempote. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le petit fraisier que m'a gentiment offert ma voisine. Je n'ai pas du tout de matériel pour le jardinage, donc j'essaye de faire un petit peu comme je peux. J'y mets les mains dans la terre, tant pis si je n'ai pas de gants, je n'ai pas du tout de pelle encore. Enfin bon, je fais tout à la main. Normalement, ce n'est pas très grave, mais c'est vrai que pour d'autres rempotages et d'autres vidéos, j'aurais bien aimé avoir quelques ustensiles pour que ça ne soit pas désagréable déjà pour moi. Et puis pour que ça rende un petit peu mieux et que je ne maltraite pas trop mes plantes. Donc voilà, j'ai un grand pot là que je vais pouvoir utiliser pour le fraisier. Je suis censée rempoter mes plants de tomates cerises, mais je n'ai pas encore ce qu'il faut. Donc pour l'instant, je m'occupe du fraisier, on verra ensuite pour le reste. J'espère qu'il va me donner des fraises, vous n'avez pas idée. Donc voilà, je casse un peu la terre, j'essaye de lui créer un petit habitat sympathique pour qu'il se sente bien. La fin de la journée est proche et de mon côté, je vais aller faire des choses comme de la lecture et de l'écriture pour terminer le week-end. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée et vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501